Avec son panel de formation, l'école régionale de la deuxième chance répond aux demandes des chefs d'entreprise en leur permettant d'embaucher des jeunes formés dans leur secteur d'activité. Des jeunes stagiaires motivés et qui pourront être directement embauchés à la fin de leur formation, une charge salariale stable et une aide administrative fournie par l'école, autant d'éléments qui ont su séduire cette jeune entreprise de livraison de repas. E-Menu FR, jeune start-up de livraison, fait le pari de la jeunesse pour développer son entreprise. Sur le marché depuis plus de deux ans, cette entreprise a misé sur l'embauche de 12 stagiaires par l'intermédiaire de l'école régionale de la deuxième chance. Le credo du chef d'entreprise, l'insertion. On va voir qu'en fait, E-Menu FR, la plateforme elle-même, elle a un objectif aussi qui est l'insertion des jeunes. Dès la création, on a voulu mettre en avant les jeunes et leur donner une chance d'avoir un emploi. Que ce soit un premier, un deuxième ou un troisième emploi, c'est de permettre aux jeunes d'accéder au monde du travail sans discrimination. En alternance depuis sept mois, Paul Vivien Zircon, jeune stagiaire de 26 ans, bénéficie du dispositif de l'école régionale de la deuxième chance. En cours le matin de 8h à 10h, il poursuit sa journée directement en entreprise jusqu'à 15h, où il met en pratique ce qu'il a appris dans sa formation liée à la livraison de petits colis. On a été formé pour savoir comment gérer les scouteurs, les entretiens et tout. Et par la suite, on est venu pour pouvoir pratiquer ce qu'on voulait faire ici en entreprise. J'ai des offres ailleurs, mais je pense que je vais continuer ici, à E-Menu. Comme avec E-Menu et Fer, l'école régionale accompagne les entreprises dans le recrutement de jeunes non diplômés, du début du stage jusqu'à l'embauche, et propose des types de contrats différents selon le profil du jeune, afin de faciliter les démarches administratives pour les entreprises. – Sous-titrage Société Radio-Canada